Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre podcast dédié aux histoires horribles et improbables. Au programme, nous allons vous raconter l'histoire inédite de John. Mais John existe-t-il vraiment ou est-ce un personnage ? Ainsi, c'est vous, chers auditeurs, auditrices, qui jugerez si notre histoire est une histoire vraie ou une fiction. J'espère que vous êtes toutes oui, car le récit commence. John vit en Floride, lorsqu'en 2017, l'ouragan Irma frappe le sud-est des Etats-Unis. Ce récit se déroule trois semaines après cet ouragan. Quelques mois auparavant, sa femme a divorcé, le laissant dans un état de dépression. De leur union est née une petite fille, prénommée Alice, dont ils se sont partagés la garde. Il a ensuite emménagé dans un nouveau quartier convivial, se situant autour d'un lac. De nombreux événements sont organisés par le voisinage. Mais John n'y participe pas au vu de son état psychologique. Cependant, il a réussi à tisser des liens avec Steve, son voisin, ancien marine. Suite à l'ouragan, sa fille retourne le voir. Un week-end, Alice se rend chez son père et va un jour se plaindre d'une chanteuse à sa fenêtre. Mais John rationalise, pensant qu'elle parle d'un professeur ou de sa mère. La nuit de samedi au dimanche, Alice se met à hurler. John panique, court la voir dans sa chambre. Alice est pétrifiée, donc John lui demande ce qu'il y a. Et elle montre un coin de la chambre. Malheureusement, John ne réalise pas ce qu'il se passe. Le lendemain, il achète un babyphone pour assurer Alice. Le week-end d'après, Alice tombe malade et ne peut donc pas venir chez son père. Nous sommes samedi soir, 2h du matin, et John entend du bruit provenant du babyphone. Et entend « Alice, es-tu réveillée ? » Suite à ça, il verrouille la porte de sa chambre, appelle Steve qui est armé et lui explique la situation. Il le rejoint donc dehors. Et le voit pointer son arme sur une femme. Alors, selon vous, cette histoire est-elle tirée d'une histoire vraie ou de notre imaginaire ? Nous espérons que cet épisode vous a plu et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire horrible et improbable. qui se déroulera en France, dans une petite ville nommée Vizil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501